Dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes d'équations. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Alors, les systèmes d'équations. Premièrement, qu'est-ce qu'un système d'équations ? En fait, un système d'équations, c'est l'ensemble de deux équations. Alors, qu'est-ce qu'une équation ? Alors, reparlons par exemple, qu'est-ce qu'une équation ? Alors, en fait, une équation, c'est une contrainte. Une équation, c'est une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire, une contrainte ? Regardons par exemple, supposons qu'on cherche, Donc, exemple, supposons qu'on cherche, donc on va écrire, on cherche, deux nombres, x et y, dont la somme, par exemple, est 10. Ça veut dire, si je prends x plus y, je dois trouver 10. C'est une équation, c'est une contrainte. Ça veut dire, les x et les y que je dois trouver, ils doivent respecter cette règle-là, à cette équation, cette contrainte. Alors, parmi les nombres qui seront bons, par exemple, 2 plus 8, pourquoi ? Parce que ça donne 10. 1 plus 9, ça donne 10. 0 plus 10, ça donne 10. Tous ces nombres-là sont bons, parce que tous ces couples-là, 2, 8, 1, 9, 0, 10, sont bons. Mais, par exemple, si je fais 2 plus, par exemple, 14, ces deux-là ne sont pas bons. Pourquoi ? Ils ne respectent pas la règle, ou bien parce qu'ils ne respectent pas la contrainte, parce que leur somme est 16. Alors, vous voyez, quand j'ai deux nombres que je cherche, deux inconnus que je cherche, x et y, et que je n'ai qu'une seule contrainte, ou bien une seule équation, je vois qu'il y a plusieurs solutions. Je peux trouver plusieurs couples x et y qui respectent la contrainte. Maintenant, supposons qu'on va ajouter une deuxième contrainte, ou bien une deuxième équation. Disons qu'on cherche les nombres x et y tels que x plus y est 10, mais leur différence, x moins y, par exemple, est 2. Alors, maintenant, si je cherche les nombres qui respectent les deux contraintes, là, je ne vais trouver que 2. Je ne vais trouver qu'un seul couple, qu'un seul x et un seul y, et ce couple-là, c'est 6 et 4. Si je fais 6 moins 4, et bien je vais trouver 2, et si je fais 6 plus 4, je vais trouver 10. Donc, le seul qui va respecter ces deux contraintes-là, et bien c'est 6, 4. C'est pour cela qu'on va appeler 6, 4 la solution dans notre système. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver. Par exemple, si je prends 8 tout à l'heure, plus 2, qui est égal à 10, mais 8 moins 2, c'est 6. Ce n'est pas 4. Donc, si je prends encore 0 plus 10, elle est égale à 10, mais 10 moins 0, ça donne 10, ça ne donne pas 4. Donc, vous voyez que si j'ai deux contraintes, et que j'ai deux inconnues, et bien il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule paire de nombres qui vérifient cette contrainte-là. Et ça, on l'appelle un système d'équation. Pourquoi ? Parce que j'ai deux contraintes, ou bien j'ai deux équations. Maintenant, comment on trouve la solution d'un système d'équation ? Ça veut dire comment on trouve le x et le y qui respectent les deux contraintes. Eh bien, nous avons plusieurs manières de faire. Première manière, c'est la méthode graphique. Donc, c'est-à-dire, on peut résoudre le système en faisant un graphique des deux équations, et on trouve la solution. Ça, on va le voir dans un autre cours. L'autre méthode qu'on pourrait faire, c'est la méthode algébrique. c'est-à-dire, en utilisant de l'algèbre, et là, nous avons trois méthodes. Nous avons la méthode comparaison. Par comparaison. Nous avons la méthode par substitution. Et nous avons la méthode par réduction. Réduction. Donc, voilà les quatre manières de résoudre un système d'équation. Alors, récapitulons. Un système d'équation, en fait, c'est l'ensemble de deux équations, ou bien de deux contraintes. C'est pour cela que quand vous avez une situation de problème, toujours, dis-y pas, ils vont vous dire de transformer ça en un système d'équation. Eh bien, regardez vos contraintes. Regardez les contraintes qu'on vous donne dans le problème. En général, on va vous donner deux phrases parce que chacune contient une contrainte que vous devez transformer en équation. Maintenant, comment je dois trouver les variables, ou bien les valeurs de mes âmes connues ou des variables ? Eh bien, il y a la méthode graphique qu'on verra plus tard. Il y a la méthode de comparaison qu'on verra ici. La substitution qu'on verra plus tard. Et la réduction qu'on verra plus tard. Alors là, on va voir comment on utilise la méthode de comparaison. Donc, on va prendre quelques exemples. Ici, j'ai y est égal à 3x plus 5, y est égal à moins x plus 9. Ça veut dire que j'ai un système d'équation. Pourquoi ? Parce que j'ai deux équations de contraintes. Donc, j'ai deux équations entre x et y. Alors, la méthode de comparaison, eh bien, puisque j'ai y égal, y égal, c'est une comparaison. Pourquoi ? Parce que j'ai y égal à y. Et là, je mets à la place du premier y là, je pourrais même ici faire y1, y2, et j'aurai y1 égal à y2. Et à la place du y1, je vais écrire 3x plus 5 égale moins x plus 9. Donc, tout simplement, je vais mettre le membre où il y a les x égale à l'autre membre où il y a les x pour l'autre équation. C'est pour ça qu'on l'appelle comparaison. Et maintenant, il suffit d'isoler la variable. Pour isoler la variable, je vois que si j'ai les x dans le membre de gauche et j'ai le x dans le membre de droite, eh bien, je dois mettre les x dans un seul côté. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je dois ramener le moins x, je dois le ramener de ce côté-là. Alors, comment je vais le ramener ? Puisque j'ai moins x ici, eh bien, je vais faire plus x, plus x. Tout simplement pour que le moins x ici, je le ramène de l'autre côté. Eh bien, puisque c'est un moins, ça doit être un plus pour que je le ramène de l'autre côté. Et là, je vais écrire 3x plus x plus 5 égale... Qu'est-ce qui va rester ? Le moins x, il est parti. Il ne me reste que le 9. J'écris 9. Maintenant, je rassemble ce qui se ressemble. J'ai 3x plus x, c'est 4x. Plus 5 égale à 9. Maintenant, je dois isoler la variable x, donc je dois passer le 5 de l'autre côté. Donc, ça va être... Puisque c'est un plus 5, ça va être moins 5, moins 5. Et là, j'aurai 4x égale 9 moins 5. 4x est égal à 4. Maintenant, je dois me débarrasser de ce 4-là. Alors, comment je vais me débarrasser ? Puisque 4, c'est fois x. Le contraire de fois, c'est divisé. Donc, je dois faire diviser par 4, diviser par 4. Et là, ça me donnerait maintenant x est égal à 4 qui divise 4, c'est 1. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon x. Maintenant que j'ai trouvé x, je dois trouver y. Eh bien, comment j'ai trouvé y ? Donc, je vais écrire ici x est égal à 1. Eh bien, comment je trouve y ? Eh bien, c'est très simple. Donc, pour trouver y, il suffit que je prends la première équation. J'écris y égale à 3. x plus 5. Maintenant, je sais que x est égal à 1. Donc, je vais mettre à la place du x 1. 3 fois 1 plus 5. y égale 3 fois 1, c'est 3. Plus 5, qui va me donner finalement 8. Donc, pour la première, je trouve que y est égal à 8. Maintenant, je prends la deuxième équation et que je vérifie que j'ai toujours le 8. Donc, j'écris pour la deuxième y est égal à moins x plus 9. Ça, c'est pour la vérification. y égale, je mets à la place du x 1, donc moins 1 plus 9. Et ça, ça me donne moins 1 plus 9, c'est 8. Donc, j'ai encore y est égal à 8. Donc là, j'écris x égale à 1. y est égal à 8. Voilà ma solution ici. Et j'écris comme ça à 8. Donc, voilà ma solution, ma réponse à la question. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Donc, j'ai ici y est égal à 5 sur 2x plus 1. y est égal à 2x moins 2 sur 5. Donc, je vais faire par comparaison. Donc, j'écris y égale à y. Et là, j'écris 5 sur 2x plus 1 égale 2x moins 2 sur 5. La même chose, j'ai les x dans les deux côtés. Je dois avoir les x que dans un seul côté, dans un seul membre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ramener le 2x, je vais le ramener de l'autre côté. Puisque ici, c'est plus, parce qu'il n'y a aucun signe, ça veut dire que c'est un plus, donc ça veut dire un moins. Moins 2x moins 2x. Tout simplement parce que je dois ramener les x du membre gauche, ça c'est le membre droit, vers le membre gauche. Donc, on doit les mettre tous dans un seul côté par rapport à l'égale. Et là, j'écris 5 sur 2x moins 2x plus 1 égale, donc les deux x sont partis, il ne me reste que moins 2 sur 5. Et maintenant, tout simplement 5 sur 2x moins 2, x, ça revient à faire donc votre calculatrice 5 sur 2 moins 2. Et là, vous allez trouver tout simplement 1 sur 2. Donc, ça veut dire ça, ça veut dire c'est 1 sur 2x. Donc, 5 sur 2x moins 2x, c'est 1 sur 2x plus 1, qui est égal à moins 2 sur 5. Maintenant, je dois passer le 1 de l'autre côté. Donc, plus que c'est 1 plus 1, donc ça va être moins 1, moins 1. Et là, j'aurai 1 sur 2x égale moins 2 sur 5, moins 1. Alors, 1 sur 2x égale, si vous donnez ça à votre calculatrice, moins 2 sur 5, moins 1, et bien vous allez trouver moins 7 sur 5. Maintenant, je dois diviser par 1 sur 2. Pour me débarrasser du 1,5, je divise par 1 sur 2. Et cela, ça va me donner maintenant x est égal à moins 14 sur 5. Donc, faites ça avec la calculatrice, il va vous donner le résultat. Donc, voilà, j'ai trouvé mon x. Donc, je l'écris ici. Ça, c'est x égale à moins 14 sur 5. Alors, là, j'efface tout ça. Je viens de trouver mon x. Et maintenant, je vais essayer de trouver mon y. Alors, pour trouver le y, donc, on va prendre la première équation. Donc, y est égal à 5 sur 2x plus 1. Et là, je mets à la place de x ce que j'avais déjà trouvé. Donc, j'écris y est égal à 5 sur 2 fois moins 14 sur 5 plus 1. Là, si je fais 5 sur 2 fois moins 14 sur 5, et bien ça va me donner en fin de compte moins 7. Plus 1 qui est de ma tendance, moins 6. Voilà. Maintenant, je trouve, donc, je vais faire l'autre. Donc, ça, ça me donne le y. Je prends l'autre équation, y. Donc, ça, c'est la première équation. Et ça, c'est la deuxième équation. Tout simplement pour m'assurer que j'aurai le même y. est égal à 2x moins 2 sur 5. Alors, je vais mettre à la place de x moins 14 sur 5, moins 2 sur 5. Alors, le y ici, ça va me donner maintenant moins 28 sur 5, moins 2 sur 5. Et là encore, si vous le donnez à la calculatrice, il va vous donner moins 30 sur 5, qui est égal encore une fois moins 6. Donc, je trouve le même y. Puisque j'ai trouvé le même y, donc là, je peux écrire y est égal à moins 6. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans les calculs, et ma solution maintenant, c'est moins 14 sur 5, moins 6. Donc, voilà pour la résolution d'un système par la comparaison. En fait, tout simplement, si j'ai y égal, y égal, et bien je vais égaliser les deux termes où il y a les x, et là, je fais, je vais isoler ma variable d'une manière normale, comme on fait toujours. Donc, faites les exercices du site et de votre manuel, et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter. Merci. Merci. Merci.